Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal, voici les titres. Générique Les stat-tops ont connu un début très timide au Bénin, mais depuis quelques années, plusieurs d'entre eux s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement est-il propice ? On en parle. Générique Premier partenaire commercial du Bénin, le Nigeria représente 86% de la valeur des produits importés. Que faire alors pour réinventer les relations entre les deux pays ? Un économiste nous donne quelques pistes. Générique Et puis vivre sans papier, c'est le calvaire de plusieurs Africains obtenus sa carte d'identité où son passeport relève souvent du parcours du combattant au Cameroun. Le mouvement Je veux ma CNI est devenu viral sur la toile. Générique Les stat-tops participent à l'essor de l'économie d'une nation. A combien s'élève le nombre des innovations au Bénin ? L'environnement est-il favorable pour la floraison des stat-tops ? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à ces questions. Le reportage est signé, Rodrigue Babagmito. Quand Romialde se rend dans ce cabinet, c'est pour en savoir plus sur le mode de création d'une start-up et surtout pour s'assurer de la pertinence de son projet d'entreprise. Je suis dans l'agriculture, plus précisément du côté production du riz et transformation. Après nos échanges, j'ai compris qu'il ne faut pas se lancer et avoir plusieurs segments en même temps. Ça m'a encore plus posté pour pouvoir réellement finaliser la start-up. Des jeunes comme lui, le patron des start-up du Bénin en rencontre plusieurs. Il arrive à les mettre en contact avec des incubateurs chargés d'orienter les créateurs de jeunes pousses dans le choix du bon modèle économique. Réussir à mettre sur pied sa start-up passe par plusieurs critères. Quand on veut mettre en place une entreprise, il n'y a pas que la ressource financière, il y a la ressource humaine, d'accord ? Il y a la planification, il y a beaucoup d'aspects dont il faut tenir compte. La première caractéristique, c'est qu'il faut que l'entreprise soit dans de l'innovation. La seconde caractéristique qui est très importante, c'est qu'il faut que cette innovation apporte un fort potentiel de croissance. Parce que tout est une question de modèle économique aussi. Comment tu gagnes de l'argent ? Il y en a avec leur modèle économique, ils arrivent facilement à trouver le marché. Donc eux, ils fonctionnent pour le moment très bien. Il y en a qui fonctionnent moins bien, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le meilleur modèle. Leur activité répond aux deux critères. Sauf que le marché ne répond pas comme on l'aurait souhaité. De plus en plus de jeunes entreprises voient le jour sur le continent africain. Au Bénin, le patronat des start-up est composé de 60 jeunes pousses, un nombre bien inférieur à la centaine enregistré sur le terrain. Les chiffres pourraient bien être plus grands. Seulement, l'environnement semble un peu moins favorable à leur émergence. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore les mesures d'accompagnement qu'il faut ou les mesures d'accompagnement que les start-up ont de façon générale dans les autres pays où la chose marche. Un peu plus que chez nous. Mais il y a de l'espoir. Là où il y a de l'espoir, c'est que tout dernièrement, le patronat d'ailleurs a été associé à un projet de loi sur ce qu'on appelle le Bénin Start-up Act. L'objectif pour le gouvernement, c'est de mettre en place un label start-up. C'est-à-dire que quand vous avez une idée qui est innovante, quand vous avez un fort potentiel de croissance, vous déposez un dossier et on vous entoure à ce qu'on appelle le label start-up. Et à partir de ce label-là, justement, il y a beaucoup de déshonération. Le bonheur pointe-t-il donc à l'horizon pour les start-up béninoises ? Avec un tel projet, le Bénin va sûrement se mettre au rang des pays africains tels que le Rwanda, le Sénégal et bien d'autres, où la volonté politique accompagne les start-up dans leur éclosion. Je l'annonçais dans les titres, entre le Bénin et le Nigeria, les relations économiques n'ont jamais été des plus paisibles. Depuis toujours, elles sont viciées par un rapport de force qui oblige parfois l'économie béninoise à faire les frais des décisions unilatérales d'Abidjan. Comme les fermetures des frontières. Et pourtant, le Nigeria représente le premier partenaire commercial du Bénin avec 86% de la valeur des produits importés. Eudossi Besson, économiste et membre du laboratoire d'économie publique spécialiste des questions de commerce transfrontalier. Bénin-Nigéria nous donne quelques pistes pour réinventer les relations entre les deux pays. Les relations commerciales entre le Bénin et le Nigeria sont vraiment dynamiques. Surtout dans le secteur informel. Un peu à cause de la porosité des frontières. Mais de façon formelle aussi, ces relations-là existent et sont très importantes pour l'économie béninoise. La preuve est que lors de la dernière fermeture en août 2019, on a remarqué une baisse, selon les estimations du ministre de l'économie, une baisse d'environ 48 milliards de recettes fiscales. Ce qui montre que vraiment, lorsqu'il y a un problème entre ces deux pays-là, l'économie béninoise en souffre. C'est vrai, l'économie nigérienne aussi en souffre, mais pas dans les mêmes proportions. Vraiment pour bénéficier ou même récader notre structure du commerce avec le Nigeria, il faut diversifier nos exportations. On n'a pas beaucoup de produits d'exportation. Or, c'est des opportunités pour le Bénin parce que le Nigeria est vraiment déficitaire à un certain nombre de produits alimentaires. Dans la culture de l'Iniem, ils sont vraiment déficitaires. Le manioc, le maïs, ils sont vraiment... La farine de gary, voilà, ils aiment vraiment nos produits. Donc, à nous de réorganiser le secteur, ne serait-ce que le secteur agricole. Et quand je parle de réorganiser, c'est de pouvoir aussi établir une gamme de prix parce que vraiment cette dépendance-là vis-à-vis du marché nigérien pose un problème lorsque quand on se retrouve, par exemple, dans une période de subproduction, nos produits sont liquidés à des prix qui ne profitent pas aux producteurs. Donc, si l'État pouvait se pencher sur la restructuration du niveau de prix dans le pouvoir de cet agricole, cela va vraiment apporter à l'économie béninoise. Maintenant, à toutes ces mesures-là, on pourrait ajouter une harmonisation des politiques commerciales en tête de pays. Et ça tombe bien, justement, la mise en œuvre de la ZE, les CAF qui ont été lancés en janvier passé. C'est un bon cadre pour le Bénin et le Nigeria de vraiment harmoniser leurs idées parce que, quel que soit ce qui se passe, la grande proximité est là. Donc, il faut que ces deux économies-là coopèrent. Donc, au-delà de cela aussi, il faut une synergie des actions, d'accord ? Le contrôle des frontières, c'est important. Maintenant, ça ne peut pas seulement se faire par les forces d'armée nigériales. Il faut aussi une coordination au niveau du Bénin. Donc, mettre les forces ensemble, aller vers les possibilités de changement entre le Bénin et le Nigeria, je pense que ça va donner quelque chose de très intéressant dans la dynamique des échanges entre les deux pays. Vivre sans papier, c'est le calvaire d'environ 500 millions d'Africains. Obtenu sa carte d'identité ou son passeport relève souvent du parcours du combattant, une situation qui prive les personnes concernées d'opportunités et de droits juridiques, sociaux et économiques fondamentaux. Au Cameroun, le mouvement Je veux ma CNI, initié par des anonymes sur la toile, est devenu viral face à des services de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports constamment perturbés. La mobilisation s'organise. Suivez le reportage de Bernard Samael et Stéphane Noa de France 24. Dans la cour de ce commissariat du centre-ville de Yaoundé, des Camerounais et Camerounaises venus se faire établir ou retirer leur carte nationale d'identité. Mais comme souvent, beaucoup ce jour-là repartiront. Dès que vous avez du temps, même une ou deux semaines, vous repassez encore une année. Revenir chaque semaine dans l'un des 280 centres d'identification que compte le pays pour obtenir le précieux sésame permettant d'accéder au service de l'État et de se sentir pleinement citoyen. Une attente interminable pour ce quinquagénaire. Voilà ma carte d'entrée que je viens de retirer après un long entente de plus d'un an. Bon, ce n'est qu'un sentiment de joie. Ces derniers mois, la police a attribué les lenteurs dans la production des cartes à la crise du Covid. Mais aussi, elle attraque aux Camerounais qui utilisent plusieurs identités. Des arguments qui ne convainquent pas Anne Fégon-Biloua, qui recense chaque jour des plaintes de milliers d'usagers. Comme cette jeune fille qui attend sa pièce d'identité depuis maintenant 8 ans. C'est sur la base de milliers de témoignages comme celui-ci que cette femme politique a lancé le plaidoyer « Je veux ma CNI », devenue virale sur les réseaux sociaux. La finalité, c'est que la police mette en place des automatismes pour résoudre la crise de la CNI. Les citoyens n'ont pas à négocier, à supplier pour un document aussi banal. Un document d'identité, comme le passeport, tout aussi difficile à obtenir et objet d'un juteux trafic. Ce facilitateur que nous filmons en caméra cachée propose de réduire les longs délais et de nous faire établir un document authentique à condition d'y mettre le prix. Le reste de l'actualité sur le continent et dans le monde, c'est dans cette compilation réalisée par Patrick Adjagbojo. Ngozi Okanjo-Iweala, nommée à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, elle est désormais la première femme africaine, voire la première femme au monde à être portée à la tête de cette institution. Cette économiste chevronnée de 66 ans est l'une des femmes les plus puissantes du Nigeria. Diplômée de Hava, deux fois ministre des Finances de son pays, elle a travaillé pendant plus de 25 ans à la Banque mondiale. Sa nomination à la tête de l'OMC, institution quasi paralysée, qui n'arrive plus à remplir sa mission, était attendue après le retrait de la course le 5 février de sa seule autre rivale, la ministre sud-coréenne du commerce, Yo Mwing Lee. Ngozi Okanjo-Iweala espère envasser la table et sortit l'organisation de la torpeur dans laquelle elle est plongée depuis plusieurs années. CyberAttack, 3,2 milliards de combinaisons de comptes e-mail et leur mot de passe, ont fait l'objet il y a quelques jours d'une fuite sans précédent. La fuite, divulguée en assiette libre, concerne majoritairement des comptes Gmail et Hotmail, mais aussi Netflix. Au total, 15,2 milliards de comptes en fuite sur Internet, recense CyberNews, qui a mis en place un moteur de recherche pour permettre aux internautes de vérifier les comptes compromis. L'Organisation mondiale de la santé OMS donne son homologation d'urgence aux vaccins AstraZeneca. Cette décision ouvre la voie à la distribution de centaines de millions de doses de vaccins à des pays défavorisés, privés jusqu'à d'immunisation contre la Covid-19. La semaine dernière, le vaccin avait déjà été recommandé par le comité d'expert de l'OMS pour toute personne ayant plus de 18 ans, y compris dans des pays où des variants plus contagieux circulent. Pendant ce temps, les autorités sanitaires américaines recommandent aux Américains le poids de deux masques superposés pour se protéger contre la Covid-19. L'étude publiée par les centres de prévention et de lutte contre les maladies CDC après des expériences réalisées en laboratoire en janvier révèle en effet que le masque chirurgical non noué et le masque en tissu ne bloquent que 42% des aérosols dispersés par une tour, alors que le port de deux masques superposés protège à 92,5%. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada